Le Tessan est l'un des plus gros camions jamais construits dans le monde. 100 tonnes de charge totale. Il fut construit en quatre exemplaires de 1957 à 1959. En 1957, la recherche pétrolière au Sahara bat son plein et Berlier est en première ligne avec son Tessan pour fournir une grande partie du matériel roulant et notamment pour les masses indivisibles. Dans cet immense hall, vous allez découvrir le plus gros camion du monde, conçu et fabriqué par Berlier, le Tessan, le 100 tonnes. Le voici. M. Paul Berlier, directeur général adjoint des automobiles Berlier et M. Thibaudan peuvent être fiers de leur heure. Le Tessan va quitter Lyon, cité du poids lourd, pour se rendre au salon de l'automobile à Paris, où il sera présenté dans le cadre du stand saharien. Mais auparavant, les 13 000 ouvriers des usines Berlier, dont un grand nombre a participé à la construction du géant, viennent assister à ses débuts dans la vie. Ce moderne Gulliver qui va rompre ses amarres pour connaître la belle aventure du voyage est un peu leur œuvre et ils en sont fiers eux aussi. On a participé à la remise en route du Tessan. Là, il n'avait pas démarré depuis 30 ans et il a 60 ans d'âge. En ce qui concerne le Tessan, il participe à sa construction. On l'a assemblé à l'usine de Mont-Plaisir. Il a été exposé au salon d'automobile de 1957. Par exemple, c'est un moteur turbo-compressé. Il y a aussi des freins à disque d'origine aéronautique. Donc c'était un camion qui était quand même très moderne. Pour nous, c'est l'affirmation du génie visionnaire de Paul Berlier. Ça m'a rajeuni l'esprit et puis une certaine fierté d'y avoir participé. Vu qu'on est à la retraite, le moteur était bloqué. Donc on l'a débloqué et puis on l'a remis en état et puis on a fait quelques retouches. Pour travailler dans le désert, ce géant des sables, fabriqué à l'usine de Lyon-Mont-Plaisir, a été équipé des plus gros pneumatiques existants à l'époque, d'une hauteur de 2,20 m. Et la capacité qu'ils avaient, ces pneus, à descendre en pression très bas, jusqu'à 0,8 bar à peu près, pour s'étaler sur le sol, comme le pied du chameau, et ainsi donner une pression au sol qui ne dépassait jamais 1 kg par centimètre carré. Donc on ne s'enfonçait pas. C'est un jour émouvant. Les transports Préma transportent, en effet, un matériel qui fait 15 mètres de long, 5 mètres de haut, 5 mètres de large et qui pèsent 50 tonnes. Les transports Préma véhiculent quelque chose qui est beaucoup plus subtil. C'est l'âme de la marque Berlier. Il est exceptionnel tout simplement parce qu'il répond à un besoin très précis. En 1957, les recherches pétrolières démarraient très fort au Sahara. Et pour transporter les masses indivisibles que constituent les matériels liés au forage, il n'y avait que des camions et il fallait démonter ces masses indivisibles de 50 tonnes. Il n'y a pas de fake sur le pays pour soutenir les bulles dans les rèvres. Lui de l'annéeル, en effet, les rèvres et les rèvres de la ville. On ne s'enfonait pas encore les margements, C'est pas ça, c'est un vrai truc que nous devons nous donner l'apprent. Et les rèvres de la expire, c'est un peu plus beau. Il n'est un peu plus beau, tout le monde ne va en plus. Ça y est, c'est parti pour un voyage de 600 kilomètres effectué par les transports Après mât, durée prévue pour se rendre dans la capitale, 4 jours et 3 nuits. Longueur du convoi, 40 mètres. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501